Viol, kidnapping, assassinat, des femmes sont victimes de l'insécurité sous toutes ses formes, ce que déplore la responsable de programme du Réseau national de défense des droits humains. Marie-Rosie Auguste du Sénat, qui intervenait à une conférence débat à l'INAGUE ce mercredi, présente un état des lieux de la situation. En Haïti, nous n'avons pas de espace sécuritaire pour les femmes, parce que justement, l'espace est hostile. En janvier 2022, même au niveau de la NDDH, nous recensons le cas de 50 personnes qui mourent, assassinées par balle ou à l'homme blanche, mais 14% parmi ces femmes. Sous question d'enlèvement suivi de séquestration, c'est que dans la presque majorité des cas, depuis les victimes de kidnapping, ils sont victimes de viol, de viol répété et de viol collectif, ce qui est grave. Ce qui est tout aussi grave, c'est que de nombreuses femmes sont violées dans les quartiers défavorisés, a fait savoir la militante en faveur des droits humains, qui ne cache pas ses préoccupations par rapport à cette situation. Selon l'information, nous avons environ une quarantaine de femmes qui sont victimes de viol, de viol collectif, dans différentes luttes hégémoniques qui sont faites dans les quartiers défavorisés. Et s'il vous plaît, dans la NDDH, nous n'avons pas de travail à documenter ce qui est passé dans Matisse en Fontamara, ce qui est passé dans le Quade Bouquet. Ça veut dire que c'est l'information qu'une baila, novembre 2018 jusqu'à juin 2021. Autant d'informations partagées à cette conférence débat, organisée par l'Association Femmes Fières, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Cette structure, qui regroupe des étudiantes de différentes universités de Port-au-Prince, a voulu par cette initiative lever les voiles sur ce phénomène qui affecte la jante féminine. « Comment peut-on vivre ainsi? » se demande la coordonnatrice Jennifer Antoine. Étudiante en administration publique à l'INAGE, elle exprime son ras-le-bol. Nous, nous, nous ne pouvons pas vivre encore dans l'insécurité. Ça n'a pas longtemps que nous vivons comme si de façon normale. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais des problèmes d'insécurité flagrantes qui font que même les parents n'ont pas envie de parler à l'école, c'est vraiment l'apogée. C'est inacceptable, c'est inimaginable. Donc, nous pensons que c'est avec la volonté, c'est ensemble pour nous mettre, pour nous résoudre les problèmes d'insécurité, ça qui est vraiment, vraiment, vraiment pas bon pour nous. Ça ne peut pas rester ainsi, affirme la jeune universitaire qui, en dépit de tout, garde l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada